En mois de 1500, le tournesol servait d'alimentation pour les Amérindiens et il se servait des fibres de la tige pour en faire des cordes. Seul le continent américain avait du tournesol. Il faut attendre le XVIe siècle pour que les navigateurs espagnols ramènent des semences en Europe où la plante servira d'ornement. A partir du XVIIe siècle, les graines servent en production de boulangerie et, une fois grillées, remplacent le rôle du café. Au XVIIIe siècle, les graines de tournesol sont importées en Russie. Un cycle plus tard, un procédé est mis en place pour la production d'huile de tournesol, toujours en Russie. Ce qui fera une autre consommation de cette forme à notre époque.